Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il y a actuellement 9h, on se retrouve pour un 24h netto, vous me l'avez demandé dans mon dernier 24h, donc je m'exécute, et du coup on est parti pour le petit déjeuner. Alors, on va commencer par la boisson, donc c'est un jus de 5 fruits et de carottes, particulièrement à base de concentré, c'est pas incroyable, du concentré pour les jus de fruits je les conseille, enrichi à base de vitamine C et de A, bon voilà. Voilà, je vous mettrai les prix sur l'écran comme d'habitude, c'est quelque chose que j'ai jamais goûté, un jus de carottes, je sais pas trop, on va goûter, donc c'est bien de la marque Netto, j'ai fait en sorte de prendre beaucoup de marques Netto, parce que c'est le but de la vidéo, parce que du coup c'est une superette, je vais vous parler du magasin après. Ensuite, j'ai pris de la brioche au pépite de chocolat, j'ai si hâte, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de brioche, bien évidemment accompagné de ça, du Nutella, donc ça je l'ai pas acheté là-bas, mais voilà. Alors, comme je disais, Netto c'est un magasin un peu comme à Aldi, donc c'est censé être un petit peu moins cher, donc comme Yiddel, comme Aldi et tout. Et bien sachez que je me verrais beaucoup mieux faire mes courses à Netto que à, est-ce que je vais réussir à nourrir ? Oui, que à Aldi, en termes de magasin, en termes de tout ça, c'est beaucoup mieux rangé, c'est beaucoup mieux, enfin, ça va être hyper acide pour le matin, on va goûter après. Du coup, oui, c'est assez bien rangé, le personnel est gentil, en tout cas dans celui où j'ai été. J'ai l'impression qu'il y a plus de choix que à Aldi, après je sais pas si c'est moins cher ou pas que Aldi. Au total, je crois que j'en ai eu pour 19 euros, donc hâte de découvrir ça. En tout cas, on goûte ça. Elle est bonne, c'est pas la meilleure, mais je la trouve très bonne. On passe au jus. C'est hyper acide, il faut savoir que moi, je bois pas de jus d'orange, enfin, je bois pas de jus le matin, il prend beaucoup de plaisir parce que comme je vous l'ai dit, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de brioche. Le jus est pas mauvais. Je trouve qu'on sent quand même, enfin, moi j'ai l'impression que c'est coupé à l'eau, je sais pas si c'est vrai, mais sachant que c'est du concentré, je suppose que c'est coupé à l'eau. Donc, on sent quand même l'eau, donc c'est pas le meilleur jus de frit que j'ai goûté. Mais il fait largement son taf. Après, c'est pas le jus de frit que j'adore, mais je voulais goûter parce que j'en ai jamais goûté à base du coup de pommes, d'oranges, de carottes. C'est quelque chose que je connaissais pas, donc je voulais goûter. Et ça va, je suis pas trop mécontente de mon choix. Bon, j'ai fini, j'ai goûté nature et avec du Nutella, du coup la brioche. Avec du Nutella, bah ça fait, c'est quand même le petit bonus. Mais elle est très très bonne quand même. Si je devrais noter, je dirais 9 sur 10. Allez, 9 sur 10. Le jus. D'ailleurs, j'ai vu que les fruits et les carottes constituant ce jus ne sont pas français. Donc, c'est un peu moins bien. Puis pareil, il y a quand même ce goût de dos. Les fruits ne sont pas non plus très intenses dans la bouche. Je mettrais quand même un 6 sur 10 parce qu'il n'est pas mauvais. Donc, un 6 sur 10, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et bien voilà, donc c'est fini pour le petit déjeuner. Je vous retrouve ce midi pour le repas. J'ai très très envie du repas du midi. Vous savez, les meilleurs repas dans mes 24 heures, c'est le midi souvent. Donc, je suis très très impatiente. Il est actuellement midi et demi, donc c'est l'heure de manger. Alors, je sors plus juste de la douche, c'est pour ça que c'est encore humide. Alors, pour aujourd'hui, du coup, j'ai... En fait, je pensais que le bœuf n'est pas de la marque Netto, mais c'est bien de la marque Netto, donc je suis très contente. Donc, j'ai pris un steak de bœuf. Il a l'air pas si mal que ça. À part cette petite partie qui est un peu avec du gras, je pense qu'il peut être super bien. Et pour l'accompagnement, vous savez l'amour que j'ai pour les pommes de terre. J'étais obligée de prendre des pommes de terre. Donc, c'est toujours de la marque Netto. Je suis trop contente. En fait, j'ai vraiment... J'ai essayé de prendre un maximum d'articles. Et au final, je pensais en avoir pris beaucoup moins. Et je pense que j'ai tous les articles qui sont de la bonne marque. Donc, c'est des pommes de chasse. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Donc, on se fait ça avec le steak. Alors, j'ai pas regardé comment ça se cuisait. Donc, le steak, je vais le faire à la poêle. Ça, voilà. Et les pommes de terre, je pense que c'est au four. Est-ce qu'il y a des indications ? Oui. D'accord. Où faut placer les pommes de chasse durant 18 à 22 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Ok. On peut les faire à la friteuse aussi. Voilà. Si vous voulez savoir. Et là, c'est parti. Je mets ça au four. On se retrouve dans, je dirais, une demi-heure. Je vais les mettre un petit peu plus longtemps comme d'habitude. Enfin, je mets toujours les pommes de terre un petit peu plus longtemps, ce qui est conseillé. Donc, on se retrouve, disons, dans 30 minutes. Du coup, c'est tout bon. Je pense que j'ai fait un petit peu trop cuire mon steak. Mais ça va le faire quand même. Donc, petite pomme de chasse et steak. Il a l'air filandreux, le steak. Après, enfin, je suis habituée à manger des bavettes. Donc, ça devrait le faire. Est-ce que la cuisson, elle est... Ouais, j'ai un peu trop cuire. Pour moi, du coup, là, il est à point. Alors, je le mange bleu, voire saignant. Il est très filandreux. Mais il est très bon quand même. Ouais, j'approuve. Non. Ah, les pommes du chasse aussi, j'approuve. Aïe, aïe, aïe. Je vais me récaler. Au top. Tout est super bon. La cuisson parfaite. Donc, les pommes du chasse, j'ai laissé 30 minutes. Voir peut-être un petit peu plus. Je ne me rappelle pas exactement. Et le steak, à fonction, là, je l'ai fait trop cuire. Mais je l'ai cuire en 5 minutes, je pense. Mais j'ai fait trop cuire. Donc, un peu déçue sur la cuisson. Mais ça, c'est mon erreur à moi. Je crois que c'est 2,44 euros le steak. Et je trouve que ça les vaut largement. Je trouve ça pas si cher que ça pour du bœuf. On est d'habitude, j'attends la fin du repas pour donner mes notes. Mais je pense que je donne 10 sur 10 à tout. Un peu filandreuse la viande. Mais après, ça ne me jogue pas plus que ça. Donc, je lui donne quand même 10. Et les pommes du chasse, largement très bien. Donc, pour ce midi, c'est vraiment du sans faute. J'ai tout fini. Et c'était très très bon. Vraiment, je suis très contente de ce repas. Et du coup, les pommes du chasse, il en reste encore plein plein plein. Donc, je peux au moins faire 4 repas. 4 repas si je suis toute seule. Et je pense 2 repas à 2. Donc, c'est plutôt pas mal. Et bah voilà. J'ai acheté un petit truc pour le 4h. J'ai très hâte de goûter également. Donc, bah à tout à l'heure. Il est bientôt 16h. Il est 15h50 environ. J'ai pas spécialement faim, mais il faut que je parte dans 10 minutes. Et je voulais absolument faire goûter parce que j'ai acheté ces mini cookies à la nougatine. Faut savoir que la nougatine, j'ai découvert ça il y a 3 ans. Mais en fait, j'avais découvert ça au collège quand j'ai vendu des cookies. Et en fait, c'est ma pote qui voulait mettre de la nougatine dans ses cookies. Moi, je voulais pas. Enfin bref. Et au final, j'ai goûté et j'avais bien aimé. Mais sinon, on n'a pas réitéré avant 3 ans du coup, il y a 3 ans. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Si vraiment vous arrivez à comprendre, chapeau. Du coup, très très hâte de goûter. Oh mais c'est en sachet ! On ouvre un sachet du coup. Il y en a combien dans le sachet ? Mon chat est en train de dormir. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le truc blanc qui est là, c'est mon chat. J'espère que ça ne va pas le réveiller. Ah oui, ils sont vraiment minuscules. Moi, j'aime bien les cookies qui ne sont pas très cuits. Donc là, ils sont carrément cuits. Mais c'est que c'est pas mal. Carrément pas mal d'ailleurs. C'est vachement bon. On ne sent pas beaucoup la nouillotine. Mais c'est vachement bon quand même. Mais c'est que je vais moins filer le paquet. Carrément, quand il y a un petit creux. Et en plus, le mieux, c'est que c'est en sachet. Vous pouvez grave les emmener. Par exemple, cet été à la plage. Impeccable. J'emmène toujours des gâteaux quand je vais à la plage. Vous connaissez mon amour pour la bouffe. Vous s'étiez obligés qu'au bout d'un moment, même à la plage, je trouve du temps pour manger. Est-ce qu'on ne donnerait pas une note ? Le fait qu'on ne sente pas la nouillotine, du coup, ça va baisser ma note. Mais ils sont super bons. Je répète. Je dirais 8. Oui, 8. Par contre, du triscore, c'est vraiment quand vous avez un tout petit creux. Et du coup, on se retrouve pour le repas de ce soir. C'était très court. Mais je n'ai rien d'autre à dire, en fait. Enfin, à part qu'ils sont bons, je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Donc, à ce soir. Alors, ça y est, il est enfin 19h, 19h passé. Donc, il faut absolument qu'ils fassent à manger parce qu'Alexis va aller travailler. On va tester. Donc, c'est encore du surgené. On va tester, du coup, la planquette de poulet. Alors, je viens de lire ce qu'il y avait derrière. Le riz, les champignons, les poireaux, les carottes, les oignons ne sont pas français. Donc, en fait, il n'y a que le poulet qui est français. Alors que, vraiment, cuisiner en France, techniquement, ok. Mais bon, les ingrédients, ce n'est pas incroyable. Pour l'instant, ce que je peux remarquer, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites en France. Après, ça justifie un petit peu les prix, du coup, je suppose. Donc, on peut le faire soit au micro-ondes, soit à la poêle. Donc, je vais la faire à la poêle. Je ne sais pas si j'ai pris une assez grosse poêle. Mais bon, on va voir. J'ai peur de faire l'aucrage de l'eau. Je ne sais pas si je dois mettre du beurre ou pas. Donc, je vais en mettre quand même, au cas où. Mais je ne sais pas du tout. Bon, du coup, il ne me reste que ça, du sachet. Donc, je pense que j'ai pris à peu près la moitié. C'est dix-quatre personnes. Donc, j'ai pris à peu près la moitié. Ma poêle est assez petite. Je vais vous montrer, du coup, à quoi ça ressemble. Bon, du coup, c'est fin prêt. Ça ne fait pas beaucoup de quantité. Vous avez vu la tonne que j'ai mis. Au final, ça fait... Donc, j'en ai mis plus un peu à Alexis, quand même. Parce qu'il a... Enfin, moi, tout simplement. Mais ça fait vraiment assez léger. Donc, quatre personnes, je ne suis pas sûre. Donc, au final, du coup, le poulet, c'est que des blancs de poulet. Enfin, c'est que des trucs maigres. En vrai, ce n'est pas mauvais. Le poulet pourrait être un petit peu plus goûtu et faire partie du vrai, vrai blanc de poulet. Ce qui n'est pas le cas là. Et ça serait vraiment une tuerie. Mais c'est hyper rapide. J'ai à peine mis dix minutes. Il y a des légumes. Ouais, il y a des légumes dedans, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire. Il y a des poireaux. Ça va, on ne les sent pas trop. Si je dois donner une note, en termes de goût, c'est vraiment pas mal. En termes de temps de préparation, c'est vraiment bien. Seul inconvénient, du coup, c'est poulet. Et la quantité. C'est faux, ce n'est pas pour quelle personne. Du coup, en termes de personnes, je dirais que c'est plus pour deux, trois personnes. Deux. On vient de terminer. On en a refait. Parce que la quantité ne nous suffisait pas. Donc là, il ne doit rester vraiment que dalle dans le pochon. Donc, ce n'est clairement pas pour quatre personnes. Mais c'est quand même très bon. Du coup, on a trouvé deux morceaux de gras dans tout le paquet. Donc, c'est à peu près raisonnable. On va faire un petit point sur la vidéo. En soi, je trouve que les prix sont raisonnables. Franchement, pour de la marque et tout, qui est censée être plus bas de gamme, on est pas mal au niveau qualité. Je ne dis pas que, comme vous avez pu en remarquer, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont fabriques en France. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça justifie du coup un peu le prix. Mais je suis vraiment très contente d'avoir essayé. Enfin, si je dois comparer à Aldi ou à Lidl. Surtout Aldi. Aldi, enfin vraiment, je ne pourrais pas aller faire mes courses tabac. Que Neto, je pourrais potentiellement aller. Je ne sais pas, l'ambiance, c'est mieux rangé dans les rayons. C'est mieux. Après, je ne sais pas si Aldi est moins chère que Neto. Vraiment, je saurais vous dire. Malgré que j'ai testé du coup les deux. Comme je n'ai pas pris les mêmes choses, c'est difficile de comparer. Et je crois que je n'ai pas noté du coup mon repas de ce soir. Je crois que je vous ai dit qu'au niveau qualité, c'était pas... Au niveau quantité, au niveau de tout ça, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, ça justifie, je crois que je vais mettre un 8. Et je crois que je vous avais dit... Je ne sais pas si je vous ai dit la note. Mais du coup, je vais mettre un 8 sur 10. Je baisse la note, je ne mets pas 10. Parce que le poulet, je pense que ça peut être de meilleure qualité. Et il y a aussi le fait que ça a encore écrit 4 personnes. Et au final, c'est pour 2. C'est vraiment récurrent, je trouve. C'est sur les paquets de surgelés. Qui mettent pour plusieurs personnes. Alors qu'au final, ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas comment ils calculent leur quantité. Mais je considère que je ne mange pas énorme. Je considère que je ne mange pas énormément. Mais, enfin, quand même. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de ma journée. Je suis vraiment très contente de ce 24 heures. Je vous remercie. C'est l'un de vous qui m'a demandé de faire cette vidéo. Et je suis très contente. Donc, je tiens à remercier. Et on se retrouve pour un nouveau 24 heures très très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501